Qui fabrique les fake news à part les états et qui les propage à part les journalistes qui sont à la solde de tous les pouvoirs qui leur lèchent les bottes parce que souvent un peu d'auto-censure, un peu parce que ces médias dépendent de la commande publique et qu'il n'y a plus vraiment de contre-pouvoir. Le petit événement ou le non-événement s'est produit. Il y a la pitié, ça s'appelait hier. Il y a plein de gens qui nous ont appelés en disant ça ne s'est pas du tout passé comme ça, etc. On a réuni les images. Effectivement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y avait un groupe de gens qui étaient poursuivis, gazés, matraqués par la police qui ont voulu s'échapper parce que moi je peux vous dire qu'hier j'ai fait pas mal d'images devant la rotonde, etc. Etienne en est témoin. Quand on prend des gaz, c'est pas facile. Donc les gens voulaient échapper à ça. Il y avait des personnes âgées, etc. Effectivement, ils sont rentrés dans le parking de la pitié-salle pétrière. Ils ne savaient pas où ils étaient. Ils ont monté les marches, un escalier. Il y a des gens qui ont publié finalement la vidéo. Ils sont derrière dans le service de réanimation. Il n'y a pas du tout de panique. Et donc, on a commencé à raconter une fable en disant que des gilets jaunes s'en étaient pris à une espèce de sanctuaire qu'était l'hôpital voulant forcer un service de réanimation. voulant pénétrer dans ce service alors qu'il y avait des gens qui étaient entre la vie et la mort, etc. On nous a joué du violon. Et donc, les faits ont été battus en brèche. Et M. Castaner, le ministre de l'Intérieur lui-même, a propagé, et puis d'autres ministres, a propagé cette fake news, puisque c'est le mot à la mode avec le hashtag. Et c'est tout à fait insupportable, parce que depuis que les gilets jaunes sont dans la rue, tous les jours, on fabrique des fausses informations. Un jour, ils sont antisémites. Inscription Hugen, ou stèle de Strasbourg, inscription Hugen, le patron lui-même avait dit de Bagelstein que ce n'était pas vrai, que c'était la veille, que ce n'était pas sur le trajet. La stèle de Strasbourg, c'est un engin qui a reculé la nuit, les caméras de vidéosurveillance, un type qui n'a pas trop fait attention, un ouvrier qui a reculé avec un crochet, qui a déplacé la stèle, etc. Donc maintenant, ça suffit, et moi j'ai demandé, puisque mon compte Twitter avait été supprimé parce que j'avais publié des images qui avaient eu l'heure de déplaire, j'ai demandé, effectivement, officiellement, à Twitter, et beaucoup de gens l'ont fait comme moi, de suspendre, ou en tout cas j'ai signalé le compte de M. Castaner pour propagation de fausses nouvelles, de rumeurs, en période électorale, et moi ça ne me fait pas trop rire, parce qu'on a affublé de tous les noms les gilets jaunes, et donc ça je tiens à le dire, maintenant ça suffit de manipuler l'information. A l'époque où on a des réseaux, des téléphones portables, et où l'information circule, il y avait des milliers de gens, c'est tout à fait irresponsable, on voit qu'ils sont peut-être le nouveau monde, mais ces gens ne peuvent même pas concevoir que ça va être éventé dans la journée, c'est tout à fait prodigieux. Deuxième élément, on a eu la même histoire pour ce fameux commissariat de Besançon, on nous avait dit, 300 personnes, fous furieux, ont pénétré, ont voulu prendre d'assaut, faire un putsch, une sédition, une introduction, une guerre au commissariat de Besançon. C'était également une fausse nouvelle, il y a 10 personnes, 20 personnes qui ont fait un pas sur le parking du commissariat, et voilà ce qui s'est passé. Donc vous le savez, Etienne, moi je suis retourné sur le terrain pour me battre contre ça, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, des gens qui sont confortablement assis sur les plateaux de chaînes de télévision, dans les radios, qui ne sont jamais sur le terrain, jamais, ils n'y sont pas, pour certains, surtout les éditorialistes qui tweetent, qui ont des comptes certifiés, et qui propagent des fausses nouvelles, ils ne sont jamais sur le terrain, et ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont pas vues eux-mêmes, que quelqu'un a entendu, a vu vaguement, donc il y en a un qui tweet, l'autre le retweet, entre deux verres de rosé à la campagne, et puis ensuite ils reviennent le lendemain en disant, c'est scandaleux, j'en ai vu un, je ne vais pas faire d'attaque à Dominem, qui dit, la démocratie est dans le coma quand on attaque un hôpital, c'est comme quand on attaquait les juifs, c'est comme quand on attaquait... Maintenant il faut arrêter avec ça, et donc moi je suis sur le terrain, je ne suis pas le seul, on a un certain nombre qui sont ciblés maintenant, dans tous les actes, puisque les journalistes, ou les gens qui sont sur le terrain, qui ne sont pas forcément journalistes professionnels, et qui font des images, et qui le font très bien, on les intimide, on leur pique leur matériel, on les met en garde à vue sans raison, sans explications valables, et d'ailleurs ils sont relâchés, sans charge retenue contre elles, avec souvent, dans 99% des cas, un simple rappel à la loi, donc ça, il faut que ça s'arrête, et je pense qu'on a un certain nombre, David Dufresne, Rémi Buzine, moi-même, enfin je ne vais pas tous les citer, on n'est pas très nombreux non plus, mais à essayer de faire vivre cette autre vision des choses qui est issue du terrain, alors quand on est sur le terrain, on peut aussi dire des bêtises, ça nous arrive, parce qu'on peut peut-être parfois on ne prend pas suffisamment de recul, mais au moins on y est, puis on peut dire ce qu'on a vu, on n'est pas des complotistes ou des conspirationnistes, et je rappelle que c'est pour ça que je ne vais plus sur les plateaux de télévision faire des débats avec ces gens-là, parce qu'à un moment, quand vous dites non, ça ne s'est pas passé comme ça, sur les Black Blocs, ça ne s'est pas passé comme ça, il y avait tant de monde, on vous dit que vous êtes conspirationnistes, et qu'on défend des thèses complotistes, et en fait ces thèses, il y a une espèce d'inversion malicieuse et maléfique, j'allais dire, presque, quand on parle du réel, on nous dit qu'on est complotistes, c'est quand même ce qui donne le degré de maladie, de fainéantisme, de paresse et d'idiotie quand même, du système médiatico-politique qui se copie lui-même à l'envie, à l'infini, comme ça, il y en a un qui dit une bêtise au départ, puis à la fin, la bêtise, parce que chacun veut mettre sa petite touche, il fait, ah, il faut que moi je sois retweeté, alors chacun fait son petit hashtag, et à la fin, vous avez du grand n'importe quoi, et les 32 gardes à vue pour la pitié salpétrière, le parquet vient d'indiquer qu'elles ont été levées, aucune charge ne sera retenue, et on passe à autre chose. Donc voilà, pour ce qui est de la fabrique, comme je le dis souvent, qui fabrique les fake news, à part les Etats, et qui les propage, à part les journalistes, qui sont à la solde de tous les pouvoirs, qui leur lèchent les bottes, parce que, souvent, un peu d'auto-censure, un peu parce que ces médias dépendent de la commande publique, et qu'il n'y a plus vraiment de contre-pouvoirs. Sous-titrage ST' 501